J'avais du succès, mais j'étais vide. Mais quand j'ai vu Jésus, tout ça s'est évanoui. Ça ne veut pas dire que je me suis retourné contre cela. Ils ne sont pas à blâmer pour ce que j'étais. C'était moi. J'aspirais à la popularité. Mais quand j'ai vu Jésus, toute ma vie a été changée. Je savais que Jésus était réel. Juste après cela, Gordon Lindsay a fait venir Frère Branham à Portland, Oregon. Dans le grand auditorium de la cité qui pouvait recevoir 8000 personnes, nous étions assis au troisième balcon. Et ce gentil petit homme est venu sur la plateforme. Il était comme Christ pour moi. Il parlait avec prudence. Si vous connaissez son nom, oubliez toutes les choses qu'on a dit à son sujet. Mais au temps où je le connaissais, il représentait Christ pour moi. Il prêchait avec tendresse, mais fermeté. Et quand il avait terminé de prêcher, des centaines de personnes sont venues pour accepter Christ. Je voulais faire cela. Alors il a appelé les malades. De merveilleux miracles se sont produits alors que nous regardions. J'ai eu ma deuxième vision. J'ai vu Jésus dans cet homme. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qui est arrivé. Il y avait une petite fille qui était née sourde muette. Souvenez-vous maintenant, j'étais un pentecôtiste qui faisait du bruit. Nous avions peur des démons. Et si nous pensions que quelqu'un avait un démon, nous étions très prudents. Et le mieux que nous pouvions faire, c'était crier contre lui. Et crier. Et plus nous faisions du bruit, plus grande était la possibilité que peut-être il allait s'en aller. Je faisais du bruit. Je pourrais vous raconter des histoires drôles à ce sujet. Ce petit homme a attiré la petite fille à son côté, comme un père. Et il a parlé gentiment. Il a dit, s'il vous plaît, inclinez la tête pendant que nous prions pour l'enfant. C'est ce que nous avons fait. J'étais prêt à traiter affaires. Je pensais, il avait besoin de moi. C'était vraiment une grosse affaire. Je n'avais jamais contré un démon sourd muet. C'était un défi sérieux. Si vous imaginez comment je me préparais, ça allait être vraiment quelque chose de grand. Et cet homme, je n'oublierai jamais sa prière, calmement, mais fermement. Il a dit, toi, esprit sourd muet, « Je t'adjure par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Quitte cet enfant et ne reviens plus. Silence. Waouh, j'étais là. Nous allons traiter cette affaire maintenant. Et vous savez ce qu'il a fait ? J'étais choqué. Il a des audiences. « Vous pouvez relever la tête maintenant. » Le mauvais esprit a quitté l'enfant. Et elle va bien. Je pensais, mais comment le sais-tu ? Nous n'avons même pas encore fait du bruit. Cette fille était guérie. J'ai vu Jésus dans cet homme. Mais croyez-moi, mes amis, « Cet évangile agit. » Et que peut-il faire pour vous ? Élargissez-vous. Élargissez-vous. Tendez la main. Croyez seulement. Tout est possible. Si vous pouvez seulement croire, Dieu dit, « Parce que je vous aime. Je vous ai choisi. Je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. » Que cela soit ainsi dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ.